Le réseau vif violence intra-familiale est un lieu d'écoute et d'accueil pour les victimes de violences conjugales ou intra-familiales. C'est un réseau de professionnels qui accompagne les victimes et améliore leur prise en charge. En Saône-et-Loire, les premiers réseaux ont vu le jour en 2008 sous l'impulsion de Nathalie Bonneau, déléguée aux droits des femmes. Le réseau vif de Bourbon-Lancy a été signé en septembre 2015 par Mme Guignot, maire de Bourbon-Lancy, en présence de Mme la ministre Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée aux droits des femmes. C'est une personne qui subit des violences et qui est sous l'emprise d'un tiers, pouvant être un conjoint ou un ex-conjoint, un enfant mineur ou majeur, un parent, un proche. Il existe différents types de violences au sein du couple ou de la famille, donc les violences verbales, physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, négligence et privation de soins, et toutes ces violences commises sont punies par la loi. Le réseau vif, grâce à son équipe de professionnels, accompagne des victimes dans différents domaines, l'accès au logement d'urgence, l'éloignement de l'auteur des violences, la prise en charge médicale, psychologique et sociale, l'accompagnement dans les différentes démarches administratives. Depuis sa création, le réseau vif de Bourbon-Lancy a accompagné pas moins de 40 victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Les membres du réseau vif mettent en place des actions de prévention. Par exemple, en 2020, l'exposition Vient dans leur genre, animée par la juriste du CIDFF pour les enfants de l'école Pierre et Marie Curie. Ou en 2019, le forum Les enfants dans la tourmente des violences conjugales. En 2018, un débat sur le droit des femmes, suivi d'un concert avec Juliette Thomas, ou encore une marche contre les violences conjugales. En 2017, un forum de la citoyenneté et de la solidarité. Et en 2016, soirée débat sur la médiation familiale, animée par Lamar et Madame Guignot. Et en 2015, le forum de la famille. Les victimes de violences ou témoins de ces violences peuvent contacter le réseau vif de Bourbon-Lancy au 06 48 41 37 87 pour une écoute confidentielle. Ou elles peuvent contacter le 39 19, le numéro national, ou encore le 17, numéro de la gendarmerie nationale. Cette année, le traditionnel Festi Carnaval s'adapte à la crise sanitaire. Le centre d'animation propose aux familles, enfants, assistantes maternelles ou encore au centre de loisirs de participer à cet événement en réalisant des photos de leurs enfants ou familles déguisées. Les photos seront ensuite exposées sur une grande banderole. Vous avez donc jusqu'au 8 février pour envoyer vos photos par mail à centreanimation-bourbon-lancy.fr. Attention, une autorisation de droit à l'image à remplir est disponible sur la page Facebook de la ville de Bourbon-Lancy. N'oubliez donc pas de la joindre à votre mail. Au niveau des travaux, un éclairage LED est en cours d'installation afin d'éclairer les terrains de tennis extérieurs proches du plan d'Odubreuil et du cinéma. Dans le cadre de son plan climat, air, énergie territorial, la communauté de communes entre Arou-Loire et Somme organise des ateliers en visioconférence pour une grande consultation citoyenne autour des thématiques majeures du PCAET. Habitat et urbanisme, mobilité, agriculture et alimentation, économie locale, tourisme et déchets, nouvelles énergies. Pour permettre la participation du plus grand nombre d'habitants, le premier atelier se déroulera le mardi 2 février à 18h et aura pour objet comment utiliser le forum en ligne et contribuer à la construction du plan climat. Les ateliers suivants auront lieu au cours des mois de février et mars. De nouvelles mesures gouvernementales relatives à la crise sanitaire vont être annoncées prochainement par le président de la République. Dès que nous aurons des informations, celles-ci seront disponibles sur notre page Facebook. Nous rappelons par ailleurs que dans l'attente de ces informations, le couvre-feu entre 18h et 6h du matin est toujours appliqué sur l'ensemble du pays. A Bourbon-Lancy, le port du masque reste obligatoire.